bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une tendance qui date de 2018 qui consiste à se tatouer les ongles je vais vous emmener pour ça dans ma cuisine c'est là où je vais réaliser mes ongles j'ai pas vraiment de place donc c'est parti je vous embarque ce que je vais faire c'est qu'on va tester ça directement sur mes ongles je vous laisse avec la vidéo 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 15 12 12 14 15 16 du coup me revoilà après notre petit exercice sur mes doigts qu'est ce que j'en pense je trouve que ça peut être un truc sympa à faire après aller payer chez un tatoueur pour se faire tatouer les ongles en sachant que c'est éphémère parce que du coup comment ça s'en va faut attendre que votre ongle a poussé de la matrice jusqu'au bout du doigt en fait que vous le coupiez et qu'il s'en aille donc ça veut dire qu'en plus j'aurais une moitié à un moment ou un autre une moitié de cerise c'est pas c'est pas ouf à ce niveau là donc ouais moi en tout cas en tant que tatoueuse c'est une prestation que je ne proposerai pas je dis pas que je refuserai non plus mais je trouverais ça en fait j'aurais l'impression d'arnaquer mon client en lui faisant payer un tatouage je suis obligée de lui faire payer les sorties d'aiguilles et quand même il ya moins de matériel de sortie d'accord mais il ya quand même du matériel ce qui veut dire que la personne va payer pour quelque chose qui va s'en aller au bout d'entre trois et six mois en fonction de votre pouce d'ongles donc moi ça me pose un problème à ce niveau là après si vraiment c'est quelque chose qui vous tente qui vous plaît vous êtes prêt à payer en sachant que c'est éphémère le côté avantageux de ce type de tatouage c'est que c'est complètement à douleur en fait on vient tatouer vraiment sur la cornée la première couche de l'ongle donc zéro douleur ne sont rien du tout juste les vibrations qui descendent des fois un petit peu jusque jusque dans la main mais c'est tout juste désagréable quand on sent vraiment rien du tout autre avantage éventuellement et encore que je le mettrai aussi en désavantage c'est le fait que justement ce soit éphémère comme ça si vous voulez juste un petit tatouage et vous n'avez pas envie que ça reste bien longtemps cette option là elle est cool mais d'un autre côté moi je me dis que le tatouage est ce que c'est pas fait pour durer voilà du coup et vous qu'est ce que vous en avez pensé est ce que vous pensez que c'est une tendance qui est plutôt cool ou est ce que vous pensez au contraire que c'est plutôt une tendance complètement what the fuck je trouvais ça assez ridicule j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez moi vous avez mon retour je suis pas très emballé mais après libre à vous j'ai envie de dire chacun ses goûts le but ici étant de vous faire découvrir de nouvelles choses peut-être si vous ne savez pas que ça existait et bien voilà maintenant vous savez le tatouage angulaire existe donc voilà écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse me laisser un petit like pour m'encourager pour d'autres contenus si vous avez des idées de vidéos je rappelle que faut pas hésiter à me laisser un petit commentaire et je me ferai une joie de répondre à vos attentes et puis voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de quand est ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt tchus je vous dis à bientôt tchus